Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler ici d'électricité. C'est un domaine qui fait souvent peur aux bricoleurs. Pourtant, avec un minimum de matériel et d'outils, vous pouvez facilement réaliser une installation complémentaire sous baguette PVC. Les baguettes en plastique peuvent être sciées sans difficulté avec une scie à dos dans une boîte à coupe qui doit être solidement fixée sur un établi. Travaillez de façon à obtenir une coupe bien nette, droite ou d'onglet pour les assemblages à 90 degrés. Les plaintes et baguettes en PVC se fixent par clouage, vissage ou encore collage. Dans ce cas, utilisez une colle mastic murale que vous appliquerez avec un pistolet extrudeur. Réalisez un cordon régulier en zigzag pour assurer une parfaite répartition de la colle au dos de la partie rainurée de la baguette. Appliquez maintenant la baguette contre le mur et essuyez immédiatement les éventuels débordements de colle avec une éponge légèrement humide. Posez la baguette inférieure en surplinte. Elle est ici coupée d'onglet pour une parfaite jonction des rainures. L'installation se fait avec des filats massives, c'est-à-dire pleins de quatre couleurs différentes. Vert jaune pour la terre, bleu pour le neutre, rouge et noir pour la phase, un changement de couleur de phase intervenant au niveau des interrupteurs. Respectez ainsi le code des couleurs qui est prescrit par la norme NFC 1500. Percez, chevillez le mur en fonction de son matériau et vissez les supports d'appareil aux bons emplacements. Vous pouvez aussi les coller. Faites maintenant passer les fils dans les rainures des baguettes et immobilisez-les avec des attaches spéciales qui se clipsent sur les cloisons. Dénudez l'extrémité du fil de phase sur environ 2 à 3 mm pour procéder ensuite au raccordement avec la platine de l'interrupteur. Prolongez le câblage de phase en utilisant un conducteur de couleur différente. En effet, la phase doit changer de couleur au niveau de l'interrupteur. Raccordez les conducteurs à la platine de l'interrupteur et serrez les vis des bornes de raccordement. Les vis doivent être parfaitement bloquées pour éviter tout grésillement dans les appareils. Il ne vous reste plus qu'à clipser la platine de l'interrupteur sur son support. Aucun vissage n'est en effet nécessaire avec ce matériel. Posez maintenant le couvercle des baguettes. Clipsez-le sur le socle de celle-ci puis mettez en place également le couvercle de l'interrupteur. Posez maintenant le cadre de l'appareil. Clipsez-le. Il ne vous reste plus qu'à monter la bascule de l'interrupteur qui se monte elle aussi sur sa platine par simple clipsage. Fixez maintenant le support de votre prise électrique de la même manière que pour l'interrupteur par perçage, chevillage et vissage. Raccordez le conducteur de phase, le conducteur de neutre et bien sûr celui de terre, indispensable aujourd'hui pour tous les circuits d'une installation. Clipsez la platine que vous venez de câbler sur le support de prise en appuyant fortement avec les deux mains. Montez le cadre de prise qui sert en même temps de cache à la baguette. Placez maintenant la devanture de la prise. Elle comprend les deux alvéoles et la broche de raccordement à la terre. Vissez-la avec un tournevis électrique en serrant modérément la vis. Votre installation est pratiquement terminée. Vous pouvez procéder au raccordement au niveau de la boîte de dérivation la plus proche après avoir bien sûr coupé le courant pendant l'opération. Une fois l'alimentation rétablie, vous n'avez plus qu'à brancher une lampe sur la prise et appuyer sur l'interrupteur pour allumer celle-ci.